Salut à tous, comment ça va la famille, le chat, le chien, le poisson rouge, tout ce que vous voulez ? Bon, on ne va pas tourner autour du pot, franchement, moi je ne comprends pas. Vous avez sans doute dû le voir que le couple mixte en curling, il a perdu sa vinaille d'or pour dopage. Honnêtement, quand j'ai vu ça, j'ai cru que ça hallucinait, j'ai cru que j'étais dans un rêve, je me disais, non, ça va de notre gueule, c'est pas possible, je ne sais pas, je dois me tromper, je n'ai pas du bien voir, mais si. Ah putain, les mecs, il a fallu qu'ils fassent les coups, et le pire, ils se sont fait gauler avant la fin des JO, ça je crois que c'est le bon problème. Attends, après tout le bain, c'est ce que ça a fait, et qu'on nous a cassé les couilles, oui, mais il faut leur laisser une chance, tout ça, parce qu'il y en a qui n'ont rien à voir qui ne sont pas responsables, ok ? Soit. Mais les mecs, tout ce qu'ils avaient à faire, c'était se tenir à carreau, se faire petit, et non, ils trouvent le moyen de se doper et de se faire gauler. Et en plus, on est 30 médailles d'or, ça c'est, je crois que c'est le pire, sans rien. On nous a cassé les couilles pendant des mois, hein, en nous disant, oui, dans ce coup-là, il faudrait vivre les Américains, les Britanniques et tout. Je suis d'accord, je suis tout à fait d'accord. Alors, tu vois, parce que le problème, c'est que ce qui m'a vachement péré aussi, c'est de voir que les Américains, ils ont voulu tout contrôler, contrôler l'enquête et tout. Les Américains, tu vois, je les vomis un peu parce qu'ils se prennent pour les plus forts, ils se prennent pour les numéros 1, comme ils le disent si bien, ce sont les maîtres du monde, c'est le pays roi du monde. Ils se prennent pour les rois du monde, en fait. Ils pensent qu'ils peuvent foutre leur nez partout où ça leur chante, même quand ça les regarde pas, d'ailleurs, ils le font. Donc, voilà. Mais c'est vrai qu'ils sont pas blancs bleus non plus, hein, avec Armstrong, ça, je crois que c'est l'un des pires scandales qu'ils aient jamais eu. Landis, Gatling, il n'y a encore pas longtemps, et bien d'autres, hein. Quant aux Britanniques, putain, sans déconner, dans plein de disciplines, ils ont explosé comme ça du jour au lendemain, alors qu'on ne les voyait jamais avant. Ils étaient, tu sais, dans le fond du panier, même pas au milieu, alors ils étaient dans le fond, tu vois. Et ils se mettent à exploser du jour au lendemain. On sait pas d'où, on sait pas pourquoi, on sait pas comment. D'ailleurs, coucou Brad McGinnis, coucou Christopher Froome, si vous m'entendez. Non, on s'en déconne, sinon c'est vrai, quoi. Il y a eu ces problèmes-là avec le cyclisme, et il y a eu une polémique il y a quelques jours avec le... Comment ça s'appelle ? Le skeleton ? Ouais. Ou les Britanniques, pareil, je crois que c'était chez les femmes, qui trustaient toutes les premières places aux entraînements, alors que, sur exemple, tout le monde disait qu'on les avait pas vues de l'année en Coupe du Monde et dans les autres épreuves qualificatives. Bon, elles se sont quand même qualifiées au géant, mais apparemment, elles ont pas fait tant des groupes ni de podiums que ça, et dès le début des entraînements, miracle ! Donc, elles sont tout en haut du classement. Alors, les gens se demandaient si c'était pas des combinaisons, tout ça, comme par hasard, en cyclisme, il y avait eu le même problème autour de France. Mais, le problème, c'est que les Russes, ils avaient quand même eu la chance, tu vois, d'être réintégrés, puisqu'à la base, ils avaient été bannis, purement. Ils ont eu la chance d'être réintégrés. Ils leur disent, OK, vous pouvez seulement envoyer des athlètes qui n'ont jamais été impliqués dans des affaires de dopage, sous bague olympique, les mecs disent OK, et il faut qu'ils déconnent et qu'ils se doquent. Alors, après, vous allez me dire, c'est sûrement pas les derniers qui vont se margouler. T'en as peut-être, comme d'habitude, dans 5 ou 10 ans, on va nous dire, ouais, tel athlète dans telle discipline, tel médailler dans telle discipline, on retire leur classement, leur médaille pour dopage et tout. Mais, putain, quoi ! Les mecs, ils avaient eu la chance d'être réintégrés, ils ont eu la chance de participer aux Jeux olympiques, et putain, ils se dopent. Alors, ils vont dire quoi ? Que les mecs qui ont fait les analyses se sont mourés ? Qu'ils ont été dopés à l'insul de leur plein gré ? Qu'ils ont sûrement été boire une petite bière au village olympique, et puis un méchant amerloque, il a mis quelque chose dans leur verre ? Ou ils ont été au McDo du coin, ou au resto, bouffer une entrecôte, et puis elle avait été nourrie aux hormones de croissance, non ? Donc la viande était contaminée ? Non, putain, sans déconner, quoi. Au final, ça ne changera jamais. Ils ne se referont pas, on ne les refera pas, quoi. Et pourtant, moi je trouve que c'est ridicule, parce que, bon, les mecs qui se sont privés des années, voire toute une vie, pour avoir une médaille olympique, ne serait-ce même que pour aller aux Jeux olympiques, c'est le rêve de beaucoup de sportifs, tu vois, ne serait-ce que d'aller aux Jeux olympiques. Ils devraient être contents de pouvoir avoir la fierté de dire « j'ai été aux Jeux olympiques ». Mais non, les mecs, putain, ils veulent à tout prix une médaille. Comme disait un grand homme, le plus important, c'est de participer. Au moins, tu as été au chiot, tu peux dire « j'ai été au chiot, j'ai fait les chiot ». Après, le reste, putain, même si c'est le rêve, dans toute une vie, c'est clair, c'est… Tu peux quand même essayer de faire une autre action de ça à un moment, je ne sais pas, quoi. Après, je ne suis pas sportif pro, donc je ne peux pas parler là-dessus. Mais putain, ils ont au moins l'honneur, parce que c'est un honneur, de participer aux Jeux olympiques, parce que les qualifs sont très très durs, c'est relevé. Et au final, voilà, il va encore y avoir une polémique, parce qu'encore une fois, tu as des Russes qui se sont fait pincer, comme régulièrement aux Jeux, que ce soit aux Jeux d'été ou aux Jeux d'hiver. Alors là, il y avait déjà eu un scandale de dopage massif d'État, aux derniers Jeux d'hiver notamment. Les mecs disent « ouais, les Russes bagnettent ». Et finalement, voilà, on leur donne une chance, on les laisse revenir, et non, ils ne peuvent pas s'en empêcher, c'est plus fort qu'eux. Alors, je me demande si au final, oui, comme beaucoup le disent, il doit y avoir une pression du résultat dans ce pays. Donc les mecs sont systématiquement tous dopés dans toutes les disciplines, ou presque. Franchement, c'est à dégoûter de regarder le sport. Moi, ça ne me donne plus envie du tout de croire aux résultats sportifs. Surtout aux Jeux, été ou hiver, en ski, en athlétisme et tout. Parce que la plupart du temps, c'est les Allemands qui trustent les premières places dans certaines disciplines. On a l'impression que le dopage d'État qui a été mis en place après Hitler et tout n'est toujours pas terminé. Les Chinois, pareil, qui trustent les places. Et aussi aux Jeux d'hiver, là, les Chinois qui sortent on ne sait pas où dans certaines disciplines, franchement. C'est pareil. Les Américains, tous les pays d'Europe de l'Est et tout. Moi, franchement, je n'ai plus envie d'y croire. Honnêtement, c'est à me dégoûter de regarder le sport tout court, en fait. C'est comme ça, quoi. Tu as l'impression que tout le monde va être absolument numéro un, absolument le meilleur. Honnêtement, les résultats sportifs, pour moi, aujourd'hui, sont plus crédibles depuis au moins un rallye. Quand est-ce qu'ils ont été crédibles un jour, les résultats sportifs ? Quand est-ce qu'ils ont été crédibles un jour ? Les résultats sportifs, c'est à se poser la question. Bon. Alors là, je ne sais pas si. Honnêtement, oui. Bon, je vous laisse méditer là-dessus. Et je vous dis à la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada